Cette démission est un geste politique très fort et nous la faisons avec tristesse et la mort dans l'âme. Un acte profondément signifiant car en totale rupture avec ce que nous tentons de maintenir chaque jour dans nos hôpitaux, jamais nous n'aurions dû en arriver là mais que faire ? C'est aujourd'hui la seule solution qui nous reste pour alerter nos dirigeants sur la situation dramatique des hôpitaux publics. Nous ne sommes plus en mesure de mener correctement nos missions. Ainsi depuis 10 ans, il y a eu plus de 8,5 milliards d'économies qui ont été faites par les hôpitaux publics. Le cauchemar a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour alors que nous on avait l'habitude de produire des soins. On s'est mis à voir comme chef de service des tableaux XL. Les économies ont été faites essentiellement sur le dos du personnel. On ne remplace pas les départs à la retraite ou de façon retardée, on ne remplace pas les congés de maternité, on crée des super structures. On négocie les pansements avec les infirmières. Est-ce qu'on le fait un jour sur deux, un jour sur trois ? On change leurs horaires, on n'augmente pas les salaires. Le salaire aujourd'hui des infirmières en France est au 28e rang des 32 pays de l'OCDE. Dans un nombre considérable d'hôpitaux, que ce soit à Paris, en banlieue parisienne, en région, par manque d'effectifs. Combien de patients sont dirigés dans des services inadaptés ? Le vendredi en tri, on va prendre le patient plus léger. La pression permanente qui induit le mode actuel de financement des hôpitaux va conditionner nos pratiques quotidiennes à une honteuse recherche de rentabilité. Il en va de la qualité des soins et de la sécurité des malades. On va de la qualité des soins et de la sécurité des soins. Sous-titrage ST' 501